Bonjour à tous chers amis du Petit Pialon, je suis en compagnie d'autres chers et grands sommelier Jean-Michel Deluc. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Martin, bonjour tout le monde. Qu'allons nous déguster Jean-Michel aujourd'hui ? Une appellation que l'on connaît pour son vin blanc, le plus connu au monde, c'est Sancerre et peut-être un peu moins connu pour ses rouges et en général moi je dis toujours que la première qualité d'un Sancerre c'est d'être blanc. Eh ben je suis content de Monsieur Prieur m'a prouvé le contraire. Donc ça existe ? Ça existe bien évidemment dans l'appellation mais c'est toujours un peu là j'ai adoré. Alors bon faut dire que la maison Prieur je les connais depuis très longtemps puisque je travaille avec eux au Ritz, chez Drouan et personnellement j'ai quelques bouteilles de Sancerre dans ma cave de chez Monsieur Prieur. Les blancs ? Blancs avec les mondanés mais le rouge les pichons. C'est pas un délit d'initié mais pas loin. Les pichons 2014. Donc c'est une sélection de pinot noir bien évidemment avec un petit peu d'élevage et donc sur une belle bouteille cirée donc on est on est dans la grande cuvée. Ok parfait. C'est beau c'est très noir comme bouteille j'aime bien. Voilà. C'est très joli. Les pichons. Donc c'est du pinot noir. Déjà une magnifique couleur quand on le sert. Mais donc finalement même pour un pinot noir c'est assez foncé à l'oeil. Ben on a un peu de macération. Voilà on a ramassé des raisins mûrs. On a sélectionné des vignes. Donc on a pris le meilleur. D'accord. Parfait. Donc on a une robe rubis relativement intense avec un dégradé un petit peu peut-être un petit peu plus tendre. Ça reste quand même du pinot noir. Bien sûr. Et des notes encore violettes mais on commence à évoluer. Il a 4 ans. Tranquillement on est sur des notes un peu mauves sur le côté. Ok. Au nez. Alors il faut remarquer quand on remue le vin dans le verre on sent qu'il y a quand même une concentration. On sent les petits rendements. D'accord. Comment vous voyez ça ? Ben parce qu'il y a une certaine épaisseur. C'est pas forcément. Ah oui d'accord. Ça peut être l'alcool. Là c'est pas forcément l'alcool. D'accord. C'est pas de sucre. Il n'y a pas d'autre sucre résiduel. Donc ça vient forcément du rendement. Et plus le rendement est serré, petit, plus le vin est de qualité. D'accord. Parfait. Au nez. C'est classe. C'est racé. On a, on retrouvera quand même le pinot noir avec des notes de fruits, un peu cerise, cassis, mûr, des notes un petit peu noyaux, légèrement fumées, un peu chocolatées, cacaotées, réglissées. Enfin il y a plein d'arômes là-dedans. C'est bon. Ça se découvre. Ça se découvre. Et on sent quand même le vin, comme je disais dès le départ, c'est racé, c'est fin, c'est élégant et c'est à la fois puissant. Il y a quand même une certaine puissance pour un sans-serre. Ouais. Ça c'est vrai. En bouche. Ouais, c'est très bon. Voilà. Tout est là. C'est très large. Il y a une belle amplitude. Il remplit bien le palais. On a des notes de fruits. Donc on retrouve les fruits à noyaux, prunes, cerises, je voulais dire. On a un petit peu de cassis. On a un côté violette aussi, un petit peu en bouche. Le côté réglisse. Les tannins sont fins. Mais là, ils sont encore jeunes. On sent que le vin a encore du potentiel. Et pour un sans-serre rouge, c'est déjà remarquable qu'ils puissent encore aller loin. Légèrement fumé, c'est long. Et puis c'est classe, quoi. Je trouve que c'est un... Sincèrement, sincèrement, si on m'avait servi ce vin-là à l'aveugle, est-ce que je l'aurais mis à sans-serre ? Tu vois, je suis plus dans un style bourguignon, vraiment. Ouais, c'est vrai. Donc il y a vraiment une belle matière. Ouais, c'est hyper bon, très original. Et moi, je trouve cette amplitude, c'est très marrant. Voilà. Comment le servir ? Alors, en viande rouge, viande blanche, plutôt rôtie, avec un jus. C'est le genre de vin que j'aime bien aussi sur des poissons travaillés à la poêle, avec un jus de viande, par exemple. Le côté viandé sur un poisson, c'est toujours magnifique. On peut aller sur des viandes brésées, voire confites. Parfait. Des fromages de chèvre, mais plutôt frais. On est évidemment du côté de Chavignolles, là, sincère. Paul Prieur est à Verdigny, c'est pas très loin. Il y a quelques kilomètres de Chavignolles. Donc, effectivement, il y a un vrai potentiel. Moi, j'adore ce vin-là. Et quand on cherche un vin qui aille sur les entrées, sur un poisson, sur une viande, voire quelques fromages, c'est le vin qui va aller sur tout un repas. OK. C'est délicieux. On va le servir un peu frais ou pas ? 16, 17, pas glacé comme un sincère plus léger, ça existe. Non, là, ça mérite quand même un peu de respect. 16 degrés, c'est parfait. D'accord. Donc, un quart d'heure dans le frigo. Parfait. Merci beaucoup, Jean-Michel, pour cette bonne dégustation. Merci à la famille Prieur que je suis depuis des siècles. Bien sûr. Bien sûr, au moins. Et que j'admire. La dernière génération, Luc s'occupe merveilleusement bien, mais j'ai connu Paul, j'ai connu l'oncle qui joue de la cornomuse dans les vignes. C'est une famille vraiment attachante. OK. Et bien, à toute la famille, merci beaucoup. Merci pour les pichons. Merci pour les pichons et vos grands sincères. Et bonne dégustation à vous tous. Bonne dégustation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada